Générique Bonjour et bienvenue dans le journal de l'emploi. Comme tous les vendredis, nous poursuivons notre dossier sur l'apprentissage avec le 3CA BTP. L'apprentissage, je le rappelle, c'est pour les jeunes de 16 à 25 ans, pour se former en alliant pratique et théorie pour accéder à un diplôme allant du CAP au diplôme d'ingénieur. Je rappelle également au passage que l'apprentissage, c'est un atout pour les entreprises. Mais l'apprentissage, c'est avant tout la rencontre entre un jeune motivé et un maître d'apprentissage qui est prêt à lui transmettre son savoir-faire. Et ce maître d'apprentissage peut être un chef d'entreprise ou un salarié. Alors, comment l'apprentissage s'organise ? Il y a différents interlocuteurs qui peuvent aider les entreprises et les jeunes apprentis. Il y a tout d'abord les conseils régionaux, ça c'est pour le financement. Il y a les centres d'information et de documentation de la jeunesse pour tout ce qui est informatif. Mais il y a aussi les cités des métiers, il y a Pôle emploi, il y a les chambres de commerce et d'industrie, il y a les chambres des métiers de l'artisanat. Et enfin, les 1000 CFA, les centres de formation d'apprentis de France. Le CFA constitue vraiment le troisième acteur clé d'un apprentissage avec le jeune, l'employeur et le CFA. Le CFA peut accompagner le jeune et l'entrepreneur dans la mise en place du contrat. Et tout au long de la formation, il va faire un suivi et va aider que ce soit le chef d'entreprise, que ce soit l'apprenti. C'est ce qui est arrivé à Alain Ravane qui a pris un apprenti sous son aile. Écoutez-le. Les entreprises n'ont pas toujours le temps, notamment les artisans, de trier les CV, de rencontrer tout le monde. Nous accueillons ici les jeunes pour mieux cerner le profil, voir les prérequis, les capacités, les motivations de suivre telle ou telle formation ou d'être à même de maîtriser tel ou tel métier ou tel ou tel geste. Donc dès le départ, quand une entreprise nous contacte ou qu'on contacte, on peut nous proposer des CV et des profils correspondants à la demande de l'entreprise. Je me souviens d'une lettre de motivation en tout cas, d'une lettre de candidature qui était plutôt bien ficelée. Et puis bon, je l'ai reçu, lui et puis d'autres. Et puis il a été pris en apprentissage, puis ça n'a pas été une erreur. Et ça fait quatre ans puisqu'il a fait un CAP dans l'entreprise et puis il a enchaîné sur un BP, un brevet professionnel. Une fois l'accord a été fait et la rencontre a été sérialisée entre l'entreprise et le jeune, nous invitons ici le jeune, l'entreprise et très 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 souvent les parents aussi, pour d'abord expliquer les devoirs et les droits de chacun. On aboutit, si tout le monde est d'accord bien sûr, à la signature d'une charte qui lit les gens, ne serait-ce que moralement, sur le principe lui-même de l'alternance et son fonctionnement. Nous prenons en charge évidemment l'ensemble des modalités administratives pour alléger le poids de ce travail. Les relations sont très bonnes parce que tout se passe bien. Donc finalement, je pense que tout le monde est gagnant. Le premier objectif pour nous, c'est d'abord que l'entreprise ne soit pas déçue par une intégration d'un jeune. Mais en même temps, plus on est rigoureux sur le positionnement, moins on a de mauvaises surprises quant à l'intégration du jeune dans l'entreprise. À nous de faire tout notre possible pour qu'au sein de l'entreprise, cette intégration se passe au mieux. On ne peut pas passer son temps à se plaindre qu'il n'y a plus de maçons, qu'il n'y a plus de ceci, plus de cela, et puis rien faire pour qu'il y en ait de nouveau. Donc moi je dis que ça fait partie de notre boulot, de chef d'entreprise, et au sens le plus large, notre travail d'entreprise, d'accueillir des jeunes. Notre objectif principal, c'est l'insertion professionnelle, nous sommes à 90%, ce qui veut dire que globalement, quand même, les entreprises sont satisfaites, au bout du compte, de la formation qu'on fournit pour ces jeunes. L'accompagnement du jeune par le CFA constitue donc un élément essentiel au bon déroulement de la formation. Grâce à ce soutien, les entreprises peuvent facilement embaucher jusqu'à trois jeunes en apprentissage, et cela, bien sûr, quand même sous la responsabilité d'un ou plusieurs maîtres d'apprentissage. Si, comme Alain Ravane, vous souhaitez embaucher un apprenti dans le secteur du BTP, vous trouverez toutes les informations sur le site www.apprentissage-btp.com. Pour en savoir plus sur l'alternance et l'apprentissage, sachez qu'il y a de nombreux salons en France où vous pourrez découvrir les futurs apprentis, des chefs d'entreprise qui cherchent des apprentis, et aussi une présentation de tous les CFA. Vous trouverez toutes ces informations sur l'apprentissage sur un site généraliste qui est www.l'apprenti.com. Vous pourrez notamment trouver toutes les CFA à contacter si ça vous intéresse. Vous n'avez pas eu le temps de tout noter ? Vous retrouverez tout sur notre site internet demain.fr. Quant à moi, je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada